Bienvenue sur OTV, l'équipe de Haussport s'est déplacée à Saint-François, un quartier des Hauts de Saint-Denis pour suivre les jeunes et les moins jeunes de cette formation école de football Saint-François. Bien évidemment aujourd'hui on a parlé du match, du prochain match Island-France et figurez-vous que le pronostic c'est que la France va gagner 2-0. Madame la présidente de l'école de foot de Saint-François, une présidente d'un club de foot, c'est la preuve que les femmes s'intéressent de plus en plus au football ? Tout à fait, on s'intéresse au football et on ne reste pas forcément chez soi, on a aussi d'autres activités dont le football notamment puisque nous avons beaucoup beaucoup de jeunes sur Saint-François et notamment mon fils qui m'ont un peu forcé la main. Mais c'est vrai que c'est passionnant quand on voit toutes ces équipes, tous ces jeunes sur le terrain, c'est passionnant. Une animation sportive à Saint-François c'est quand même très important, c'est un quartier retiré de la ville de Saint-Denis. C'est vrai, c'est un quartier très retiré, surtout que beaucoup de jeunes et beaucoup de parents n'ont pas forcément la possibilité d'aller sur Saint-Denis et ça nous permet justement de rassembler tous les jeunes. Alors c'est le jeu aujourd'hui, le pronostic du prochain quart de finale entre la France et l'Islam. La France, bien entendu avec Dimitri Payet. Et le score ? Je dirais 2-0. Bravo, on attendra, on peut savoir. Tout à fait, on attendra. La main sur le cœur, la main sur le cœur. La main sur le cœur, la main sur le cœur, la main sur le cœur. Jacques, est-ce que toi, ancien footballeur professionnel, est-ce que ça te fait plaisir de venir dans un petit quartier des Hauts de Saint-Denis rencontrer des futurs grands Dimitri Payet ? Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est le cœur de ce qui va faire réussir Dimitri Payet, c'est les clubs de quartier, de proximité, donc Dimitri, lui, il a débuté à Saint-Philippe, donc obligatoirement, souvent d'ailleurs, c'est des joueurs qui débutent comme ça dans les clubs de quartier, et après, donc, ils jouent assez souvent au football, donc ils sont assez souvent sur le terrain, et après, c'est après, dans un deuxième temps, où ils vont dans des clubs un petit peu plus centralisés, avec une organisation différente, mais c'est une logique, on va dire, qu'on retrouve, notamment avec Dimitri Payet, mais aussi avec Trois-Bassins, avec d'autres clubs, et ça s'est passé pas mal de fois. Tu ne vas pas y échapper, un pronostic pour notre quarte finale ? Si on n'arrive pas à gagner contre l'Islande, on ne mériterait pas d'aller plus loin, donc l'Angleterre va dire ça aussi, mais je pense quand même qu'on va souffrir, parce que tous les matchs sont difficiles, l'Albanie a été très difficile, l'Irland aussi, donc je pense qu'on va souffrir, mais je dirais, allez, 3-1. Merci Jacques ! Allez ! Madame, vous avez des enfants qui jouent dans ce club de Saint-François, est-ce important, dans un quartier retiré comme tel que Saint-François, par rapport au centre-ville, que des dirigeants s'occupent de ces jeunes dans le cadre du football ? Ben oui, surtout qu'ici on n'a rien, donc le seul truc qu'on a pour les enfants, c'est le foot. Et grâce à M. Bigot justement et Mme Bigot, on a pu faire profiter les enfants un peu plus qu'avant, parce qu'avant il n'y avait rien. Voilà, aujourd'hui c'était bien spécial, c'était donc, je dirais, un avant-première sur le match Island-France. Comme tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner un pronostic sur cette prochaine rencontre ? La France ! La France d'accord, mais combien ? Deux-zéros ! Et qui seront les buteurs ? Qui seront les buteurs ? Dimitri Payet ! Les deux alors, les deux. Bon, on va dire un coup franc et un but normal, on va dire. Voilà. C'est bon, oui. Alexandra, on vient de me dire que tu es pour l'équipe d'Islande, c'est vrai ? Non, la France ! Alors, la France va gagner combien là, le prochain quart de finale ? Deux-N. C'est sûr, hein ? C'est sûr. Alors, qui va marquer les buts ? Griezmann et Payet. Sûr, hein ? Oui, sûr. Si ce n'est pas vrai, je reviens te voir après le lundi matin, hein ? De bonheur. Les beaux viennes à moi. Les beaux viennes à moi. Au sport, c'est terminé ici à Saint-François. N'oubliez pas donc de supporter l'équipe de France. Allez la France ! Allez la France ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada